Il y avait jadis dans la province de Hannover, en Allemagne, une petite ville nommée Hamelin, dont les habitants vivaient heureux. Et c'est pourquoi vous n'en auriez jamais entendu parler sans la très épouvantable histoire que je m'en vais vous raconter. Il y avait toujours eu des rats dans les caves de Hamelin, comme il y en avait partout à cette époque. Mais ce n'était pas bien gênant, et les chats de la ville les avaient jusqu'alors tenus en respect sans se donner trop de mal. Mais au printemps de l'année dont je vous parle, on s'aperçut que les rats étaient devenus beaucoup plus nombreux, beaucoup plus forts, et que les chats étaient absolument débordés. On ne s'en inquiéta pas outre mesure au début, pensant que les choses allaient rentrer dans l'ordre d'elles-mêmes. Mais au lieu de s'arranger, la situation empêra bientôt à tel point que les bourgeois n'osaient plus dormir sans être veillés par un domestique armé, de peur de se réveiller à moitié dévoré par les terribles rongeurs. Le conseil municipal délibérait sans désemparer. Moi, cette année, je n'aurai pas un épi. Ils m'ont mangé mon blé en herbe jusqu'au racine. Ne comptez pas sur mes magasins. Ils les ont vidés, nettoyés, ratiboisés. Hier soir, j'en ai trouvé qui avaient fait leur nid dans la soupière. Ils avaient commencé par manger la soupe, bien entendu, et nous, on a soupé par cœur. Ne m'en parlez pas. Chez moi, il y en avait toute une famille dans mon chapeau ce matin. Je n'ai pas osé y toucher. Je suis venu nu-tête. Je vais sûrement m'enlumer. Monsieur le bourgmestre, si vous ne prenez pas les mesures qui s'imposent, toute la ville va mourir de faim et de froid. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Je suis comme vous, moi. Tout bourgmestre que je sois, ils m'ont mangé toute ma basse-cour, mes chats et même mon grand chien des lois qui n'avaient peur de rien. En ce moment, ils s'attaquent aux poutres de ma maison. Et quand ils m'auront dévoré, moi, vous serez sans bourgmestre. Mais il faudra bien que vous preniez des mesures, vous-même. En somme, on tournait en rond. On avait tout essayé. La morura, les rats l'avaient avalé sans s'en trouver plus mal. Les pièges, les rats les avaient démolis à coups de griffes et de dents. Et l'on chuchotait qu'on en avait vu attaquer des chevaux et même des petites filles. Ce qui explique que lorsque le joueur de flûte se présenta devant le conseil municipal, on le laissa entrer d'abord et ensuite on écouta ce qu'il avait à dire. Messieurs, je peux vous débarrasser de vos rats d'ici à ce soir. C'est vite dit, monsieur le baladin. Il semble que ce soit plus difficile à faire. Ne m'appelez pas baladin, monsieur le bourgmestre. Je porte une évrée à un chapeau pointu et mon manteau est bariolé comme celui d'Arlequin. Par profession, je suis joueur de flûte, pour vous servir. Mais par faveur spéciale du ciel, je suis aussi charmeur de toutes sortes d'animaux. Tenez, ce diamant rose est un cadeau de l'empereur de Chine pour avoir délivré son empire d'une effroyable invasion de crapauds. Cette montre en or, incrustée d'émeraudes, me vient du roi de Sicile pour avoir anéanti les légions de lézards qui infestaient son royaume. Voulez-vous que je me charge de vos rats ? Comment feriez-vous ? Oh, ceci est mon affaire, messieurs, et mon secret. Dites-moi plutôt ce que vous me paierez. Cinquante mille couronnes, si vous réussissez. Je réussirai, n'en doutez point. Mais cinquante mille couronnes, c'est beaucoup plus que n'en vaut un petit air de flûte. Je demande mille couronnes. Pas une de plus, pas une de moins. Pour les bourgeois de la ville d'Amelin, l'offre était intéressante. Les rats leur avaient déjà coûté cent fois plus. Ils acceptèrent avec empressement, premiers de payer les mille couronnes dans les 24 heures, si vraiment les rats disparaissaient, et allèrent se coucher avec plus d'espoir qu'ils n'en avaient ressenti depuis des semaines. Le lendemain, à l'aube, le joueur de flûte était debout au milieu de la place du marché. Il porta sa flûte à ses lèvres, et aussitôt, des centaines, des milliers, des millions, semblaient-ils, de rats, sortirent des maisons, des hangars, des arbres, des égouts, et se rassemblèrent autour de lui. Il y en avait des noirs, des gris, des fauves, des gros, des petits, un véritable océan de rats sur la place du marché. Toujours jouant de sa flûte, le curieux personnage se mit en marche vers la porte sud de la ville, et tous les rats le suivaient en silencieuse procession, sous les regards ahuris du facteur, du garçon laitier, et des quelques habitants de la ville qui s'étaient levés assez tôt pour assister à cet étonnant spectacle. Le joueur de flûte alla jusqu'au bord du fleuve. Les rats ne s'y arrêtèrent pas, entrèrent dans l'eau, et ils furent tous noyés en moins d'une heure. À midi, il devint évident qu'il n'y avait plus un seul rat dans tout Hamelin. Le joueur de flûte se présenta devant le conseil municipal. Je crois, messieurs, que voilà du travail propre et que vous n'avez rien à y redire. Mon ami, il s'est passé ce matin une chose étonnante, en effet. Qu'elle ait coïncidé avec votre venue dans notre bonne ville. Vous rentrez sympathique à nos yeux, croyez-le bien. Nous songeons sérieusement à vous nommer bourgeois d'honneur. Sans vouloir vous offenser, monsieur le bourgmestre, je n'ai que faire de votre sympathie et de votre bourgeoisie d'honneur. Je vous prie de bien vouloir me remettre les mille couronnes que vous m'avez promises, en échange du service que je vous ai rendu. Service ? Quel service ? Nos rats se sont suicidés, tout le monde l'a vu. Vous n'y êtes pour rien. Et même si vous y étiez pour quelque chose, avouez que mille couronnes, c'est beaucoup plus qu'un en vaut un petit air de flûte. Tenez, nous ne vous en voulons pas. Voici cent couronnes pour votre route. Et trinquez avec nous avant de vous en aller. Messieurs, prenez garde. J'ai pour ceux qui veulent se moquer de moi un air de flûte gratuit, celui-là, qu'il vaut mieux pour vous ne pas entendre. Comment ? Un fanubier ? Un musicien qui n'a même pas les moyens de s'acheter un manteau d'une seule étoffe ? Va-t'en au diable, paladin ! Et puisses-tu faire éclater ta peau en soufflant dans ton espèce de trompette ? Le lendemain, à l'aube, le joueur de flûte était debout au milieu de la place du marché. Il porta sa flûte à ses lèvres et aussitôt, tous les enfants de la ville sortirent des maisons et des fermes et se rassemblèrent autour de lui. Ils étaient tous là, les tout-petits et les plus grands, les gros, les maigres, les roux, les blonds, les bruns, un océan de têtes d'enfants sur la place du marché. Toujours jouant, le joueur de flûte se mit en marche vers la porte nord de la ville et tous les enfants le suivaient en joyeuse procession sous les regards ahuris de leurs parents, paralysés. Le joueur de flûte alla jusqu'à la montagne. Une caverne s'ouvrit dans le rocher où les enfants entrèrent jusqu'au dernier. Puis la montagne se referma. Et ni les enfants, ni le joueur de flûte ne reparurent jamais dans la bonne ville de Hamelin. Le bourgmestre fut destitué, bien entendu, et chassé de la ville. Mais cela ne ramena pas les enfants. Et le conseil municipal délibéra longtemps sur l'utilité de payer ses dettes et de tenir ses promesses. Herbite le conseil municipal délouis. Bien entendu. Bien entendu. Là suis-je sur l'utilité de payer ses dettes, Merci.